Musique Je crois que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nos dérisoires, car fou le sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, fou le sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Musique Ils ont tout ce qu'ils veulent. Moi de mon temps il n'y avait pas tout cela. En effet, l'adolescence d'aujourd'hui est différente de ce qu'elle a été. Presque 16% de la population nationale en France. Que font-ils ces 8 millions d'adolescents et de jeunes adultes ? D'abord et avant tout des études. Entre 1958 et 1968, le monde étudiant a augmenté de 250%. Les jeunes sont en formation, coupés des adultes qui travaillent et se forment, eux aussi, et dans d'autres lieux, dans d'autres conditions. Aujourd'hui, si l'on s'attarde sur les jeunes de 16 à 25 ans, un tiers est scolarisé, un tiers a un emploi, et plus de 20% sont au chômage. Ceci traduit que les jeunes d'aujourd'hui n'en finissent pas de grandir dans une adolescence interminable de dépendance, marquée de plus en plus souvent par le mal de vivre. Cette période d'interrogation sur la normalité génère une souffrance qu'exprime souvent peu ou mal les jeunes. Alors, maladies sexuellement transmissibles, sida, suicide, toxicomanie, mais aussi tabac, alcool et troubles corporalisés. Comment aborder la santé avec les jeunes ? Et d'ailleurs, la santé est à l'une de leurs préoccupations. On parle toujours de la santé, mais il faut trop de paradins sur la santé. Là, on ne sait plus quoi entendre. Il y a trop d'informations, on ne sait pas quoi on fait. Moi, surtout, ça m'intéresse quand je suis malade. Ouais, de toute manière, quand on veut faire des choses, les adultes, ils ne veulent pas nous écouter. Pour les adolescents, on ne se préoccupe pas de la santé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est jeunes, on a un corps jeune, on n'a pas encore souffert de la maladie tellement. Et je pense qu'on a l'impression que les maladies, ça n'attaque que les adultes et très peu les enfants. L'adolescent pense la même chose. Puis ensuite, il y a pour les adolescents qui ne sont pas scolarisés, mais en âge d'être adultes, c'est souvent les problèmes d'emploi, c'est d'autres problèmes. Et la santé vient souvent, c'est la dernière roue du carrosse. Donc, c'est à nous et c'est à nous de donner envie aux jeunes, aux adolescents, de se préoccuper de leur santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourtant, à Condé-sur-Lesco, ville frontière près de Valenciennes, dans le nord, le Centre Social a résolument choisi d'adopter une stratégie et des techniques d'un changement positif pour impliquer des jeunes dans un projet de promotion et d'éducation de la santé. Ici, aborder la santé autrement avec les jeunes a d'abord été de stimuler l'envie, d'écouter les représentations, d'entretenir la relation avec des professionnels de la santé pour agir ensemble. Dès lors, faire communiquer les jeunes et les professionnels autour de la santé, en conjuguant leur savoir, nécessitait la construction d'outils, de communication et d'un lien pour l'étendre à un plus large public. Et d'autant plus que ce projet se demandait à être préparé avec les jeunes avant, largement avant ce week-end, aujourd'hui. Et à la différence des autres années, pour le Centre qui participait déjà au Forum de Santé, les jeunes avaient donc été préparés, non seulement pour préparer le Centre, mais également aussi pour y participer. De partir de leurs souhaits, de voir avec eux les choses dont ils aimeraient entendre parler et à partir de là, de travailler avec eux sur ces différents sujets. Au terme d'un travail de concertation, accompagner les jeunes, respecter les valeurs et les spécificités de chacun, dans une démarche valorisante de leur représentation en matière de santé, a permis de pouvoir dire les choses et de les partager. Ce processus local a permis l'expression de tous et a été fondateur de la dynamique d'action. La mise en place d'une manifestation et événements, avec pour lien le sport, fut l'élément déclencheur à la structuration d'ateliers thématiques et d'échanges. Accéder à une information directe et concrète en matière de santé, a permis la réalisation d'une exposition et d'une épreuve vitalité réalisée par les jeunes eux-mêmes, pour d'autres jeunes et les adultes, mais surtout, pour faire évoluer les représentations. Il faut désormais poser la question aux jeunes, qu'est-ce que vous pensez de votre santé ? Comment vous la vivez ? Comment vous en parleriez, vous, à d'autres jeunes ? C'est ce qu'on peut appeler la santé communautaire. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut développer les actions en promotion santé. Sous un slogan, une ville, des jeunes, un défi, et un concept s'appuyant sur le sport-plaisir pour positiver la santé, avec des ingrédients mobilisateurs et attractifs, l'aventure vitaminée naissait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'espère que ça va bien se dérouler. J'espère que ça va bien se dérouler. C'est la première foule que je vois sur vous. J'espère que ça va bien se dérouler. J'espère que ça va bien se dérouler. Sous-titrage ST' 501 ... Ainsi, associer le corps et l'esprit, le physique et le mental fut l'occasion pour chacun de libérer ou de renforcer ses potentialités. Il s'agissait ici d'inviter participants et organisateurs à se rencontrer, s'écouter, se faire confiance et se respecter pour dépasser ses limites, rester unis dans l'effort et s'investir pour son équipe. Mais surtout et avant tout s'amuser, se faire plaisir, se surprendre, gérer l'imprévu et assouvir son appétit d'aventure en replaçant le corps comme une source de bien-être. Sous-titrage ST' 501 ... 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